Alors, je ne sais pas si c'est assez ou pas... Le Tour de France de l'égalité a fait étape à Chalot-en-Champagne. Au menu, des échanges avec une cinquantaine de jeunes du service militaire volontaire ou en journée de défense citoyenne. Ensemble, ils ont mené une réflexion sur l'image de la femme et les stéréotypes et sur la mixité des métiers. Depuis le 4 octobre, ce Tour de France permet de recueillir la parole citoyenne des jeunes notamment. Déjà, les hommes acceptent que les femmes peuvent faire le même boulot qu'eux. Et qu'on est spéciales, les femmes, parce qu'un homme a toujours besoin d'une femme pour le pousser. L'égalité homme-femme, c'est surtout les salaires, la différence au niveau des salaires qui me choque et aussi la différence de traitement qu'il peut y avoir lors d'un entretien d'embauche par exemple. Une campagne télévisée sera bientôt lancée pour déconstruire les préjugés. Pour Marlène Schiappa, il faut que chacun s'empare du sujet. Je crois que c'est vraiment caractéristique de cette génération-là, c'est-à-dire que les jeunes hommes qui ont entre 15 et 25 ans ont vraiment envie de lutter contre les inégalités femmes-hommes, aux côtés des femmes, main dans la main. Éliminer les préjugés, c'est aussi faire disparaître les écarts. L'égalité salariale sera déterminante pour améliorer les droits des femmes. L'autonomie financière des femmes, leur émancipation économique, de la même manière, elle est aussi liée à la question des violences, parce que quand vous êtes autonome économiquement, vous êtes plus libre de quitter par exemple un foyer dans lequel vous n'êtes pas traité correctement. Le président de la République a consacré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale, une cause qui sera défendue tout au long du quinquennat.